Bonjour les amis de la nature, aujourd'hui je partage avec vous une histoire qui a commencé le 15 août quand des personnes que je connais m'ont appelé pour me dire que des abeilles étaient dans leur jardin. Un essaim d'abeilles le 15 août, généralement c'est pas très bon signe, mais j'ai quand même été voir pour essayer de trouver une solution. J'ai donc trouvé une galette d'abeilles posée entre un rang de poireaux et la pelouse du jardin. J'ai donc amené la ruchette, je sors un premier cadre en l'approchant doucement de l'essaim pour voir un petit peu leur réaction. Est-ce que la présence de cire d'ailleurs en partie déjà construite va les intéresser ? Et oui effectivement on a des premières abeilles qui commencent à venir un petit peu voir ça. J'en profite pour remettre le cadre à l'intérieur de la ruche avec ses premières éclaireuses. J'en profite pour remettre le cadre à l'intérieur de la ruche avec ses premières éclaireuses. J'en profite pour remettre le cadre à l'intérieur de la ruche avec ses premières éclaireuses. Comme ça bouge très peu, je vais les inciter à aller vers la ruchette avec un petit peu de fumée. J'en profite pour remettre le cadre à l'intérieur de la ruche avec ses premières éclaireuses. Je n'ai pas réfléchi tout à l'heure mais c'est une ruchette avec des pieds en dessous. C'est bête mais juste à ça du sol elles vont aller en dessous en mettant quelques unes dedans qui disent ça a l'air pas mal. C'est un peu ça l'idée et puis après de les faire venir doucement. Mais tant qu'on n'a pas la reine, on n'a pas de garantie. Je ne suis pas sûr pour le moment parce que sa balle rappelle. Elle secoue les ailes, elle bat les ailes très fort et elle lève les fesses. Elles disent c'est par ici. Et les filles, il faut descendre un peu. S'il n'y a pas de reine, je vais faire en sorte qu'elles en aient une. On va faire ça naturellement, c'est un peu tard en saison. Le problème c'est que les faux-bourdons commencent à être évacués des ruches et vont mourir. C'est tard oui. Et voilà avec un peu de patience elles sont finalement toutes rentrées dans cette ruchette. Je vous ai passé des épisodes mais il y a eu deux ou trois rentrées et sorties. Donc ce n'était pas évident pour elles de choisir, de se décider. Rester dans l'herbe, aller dans la ruchette. Finalement dans la ruchette il y avait aussi un petit peu de miel. Donc c'était quand même assez attirant. Et là j'ai quand même pu finalement les faire toutes rentrées. Et puis boucher et fermer la ruche pour pouvoir l'emmener dans son ruchet de destination. Ruchet des étangs et nouvel pensionnaire. Bon moi je vais m'en occuper cette semaine, voir ce qu'il en est. En espérant qu'il y a une reine à l'intérieur. On verra dans quelques jours s'il y a de la ponte. Après un petit voyage, les abeilles, ça y est, commencent à sortir. Bon vent à toi, petite ruchette. Et on se revoit dans quelques jours. Bon ben comme je m'y attendais malheureusement, cet essaim était bel et bien orphelin. Je n'ai pas vu de ponte. Donc j'ai décidé de jouer la solution naturelle. Je l'ai renforcé avec un cadre de couvins fermé et un cadre de couvins ouvert. De deux ruches ici, au cœur du ruchet des étangs, qui sont des souches qui me plaisent bien. Et donc là, vu qu'il y a encore pas mal de mal, j'espère juste pouvoir procéder à la création naturelle d'une nouvelle reine. Le cadre de réserve ici, le cadre sur lequel elles se sont installées en premier, à côté des réserves. Celui-ci est un cadre de couvins ouvert et ici un autre cadre de réserve avec du couvins fermé également. Il est très probable que dans les semaines qui viennent, je vais encore la renforcer avec du couvins fermé, en allant prélever ce couvins sur une ruche que j'aime bien, une ruche forte surtout, pour éviter de la pénaliser en lui enlevant du couvins. Ensuite, j'ai laissé les abeilles faire, donc elles ont créé en 16 jours une reine dans une cellule royale sur le troisième cadre. J'ai vérifié cela après environ 20 jours pour laisser un petit peu de marge. J'ai vu une cellule royale ouverte, c'était la très 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 bonne nouvelle. J'ai ensuite bien laissé encore environ deux semaines la ruche se débrouiller pour que la nouvelle reine vierge puisse être fécondée et que derrière elle puisse développer sa spermatéque et qu'elle ait le temps de se mettre à pondre. Donc tout cela dure deux semaines. Donc au total, on parle d'environ un mois. Et un mois plus tard, qu'est-ce que j'ai trouvé ? Je ne sais pas si on arrive à voir, en se penchant un petit peu comme cela. Ok, je suis d'accord, les images n'étaient pas fameuses, alors voilà des images fixes. Vous voyez ici les œufs et encore de plus près on voit les œufs et aussi les petites larves. Des œufs dans les alvéries, c'est la nouvelle pente. Les seins dans la pelouse coulés finis. On a vérifié que la pelouse est coulée. Voilà, je vous montre ça de plus près. Donc effectivement, ça y est, la machine est en marche. La reine pont, je ne vais pas les déranger plus longtemps, qu'elle reste bien au chaud et se prépare pour l'hiver. Bon ben, c'est super, on va faire attention à elle. Et bienvenue à toi, nouvelle colonie de Béopolis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...